C'est sûr, on a besoin de renouveau, de la montagne. Merci à toi. Alors. Bonsoir. 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 C'est-à-dire que notre agro-MP depuis 2011, elle est active et il n'hésite jamais, il n'hésite pas en compte par cette initiative pour faire changer les choses. Aujourd'hui, il y a les grandes paroles des jeunes de l'OMP, Martinique, les membres de la liste, de la montagne aujourd'hui et demain. J'ai eu le plaisir d'accueillir Yon, Barbara Grapus. Bonsoir à tous. Alors, merci de venir tout d'abord. Alors, tout comme vous, si je suis ici, c'est parce que j'ai décidé de soutenir Joanne Bozou. Donc, d'être sur sa liste, d'une part, parce qu'on a envie de changer les choses, on a envie que la montagne ne reste pas la vie qu'elle a été depuis des années, même avant que je sois allée, je pense. Et qu'on puisse apporter vraiment du sang l'œuf, notamment par rapport à la violence qui s'est mise en place au Lamentin, par rapport au manque de prise en compte du Lamentin. Parce que le Lamentin, c'est une ville qui a beaucoup de potentiel et qu'on a un peu délaissé par rapport à d'autres. Aussi, nous pensons que faire une liste de jeunes, c'est vraiment faire un énorme changement. Non seulement parce que nous avons des idées fraîches, mais aussi parce que nous avons des qualifications. Donc, voilà, en gros, moi, je tenais à dire que je soutiens Joanne Bozou. J'espère que vous allez le soutenir avec nous. Merci. Et que vous allez être avec nous jusqu'à la fin, jusqu'en mars, même après. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a de jeunes et belles femmes, en tout cas, sur la liste, Joanne. Alors, il y a eu d'autres très jolies femmes dans le public, là. Et Franz, il est déjà tout ému, rien que d'avoir à le présenter. Ah, je vous dis pas. Mais il va le faire, il va le faire. Hein ? C'est bon ? C'est bon. Vous ? Ah non, c'est le monde. Ah non, c'est quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Oui. C'est bon. pour elle. Elle est professeure d'économie et candidate aux élections municipales pour François. Je vous demande d'accueillir Caroline Mousseau. Bon écoutez, j'ai bien fait revenir. Alors bonsoir à tous, merci. Je ne vous reconnaissais pas au début, mais enfin c'est moi. Alors je suis d'abord très heureuse d'être là, évidemment avec beaucoup d'émotion parce que Joanne m'a demandé de préparer quelque chose. Alors je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire. Il m'a dit écoute Caroline, il faut que tu dises pourquoi tu me soutiens. C'est très difficile parce que c'est vrai qu'avec le temps et nos batailles politiques, Joanne est devenue, je vais le dire, un frère, un vrai ami et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de vous dire pourquoi, en dehors de cela, je soutiens Joanne. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que je suis très très heureuse de vous voir tous ce soir parce que je fais beaucoup de terrain en ce moment, François. Je suis fatiguée mais heureuse. Et les gens me disent, mais finalement, il n'y a qu'à penser que la droite est morte. Alors ce soir, allez le dire aux autres, la droite pas mort et les forces de droite et du centre sont aujourd'hui debout. Et je vous le dis, il faudra faire en mars 2014 et en 2015 avec les forces de droite et du centre de la nation. Alors, allez-y, nous parlons pièce, au contraire, nous deux boutons et nous bien vivons. Alors s'il vous plaît, allez portez le message. Alors maintenant, pour revenir à Joanne, je suis venue donc vous dire pourquoi je soutiens cet homme, Joanne Baudoux. Alors, je pourrais parler des heures sur Joanne, mais bon, je vais essayer d'être bref. Je le soutiens d'abord parce que c'est un homme de droite. C'est vrai. C'est vrai. Et comme on me disait un petit papy qui fait le tir avec moi. Non, c'est bon, c'est bon, un plus seul. C'est en bon monde de droite, en vrai droit. Alors, Joanne Baudoux, c'est un homme de droite et il va porter nos valeurs, celles qui font que nous sommes fiers d'être de droite. Nos valeurs, ce sont d'abord les libertés, la liberté de créer et d'entreprendre, la liberté de parler, la liberté de s'exprimer, la liberté de travailler et de pouvoir jouir des fruits de son travail, la liberté de pouvoir laisser quelque chose à nos enfants. Tout simplement les libertés. Nos valeurs de droite, c'est aussi la solidarité dans la responsabilité. C'est la famille, c'est le travail. Le travail qui est source de revenus, mais le travail qui est aussi source pour nous de dignité et de fierté. Il portera aussi les valeurs de droite que sont l'honnêteté, l'égalité des chances, le respect des autres, le respect de la nature et de l'environnement. Toutes ces valeurs qui font que nous sommes fiers d'être de droite. Je soutiens cet homme, Johan Gaudoux, parce que c'est un homme honnête. Je soutiens cet homme, Johan Gaudoux, parce que c'est un homme dynamique. Sans lui, l'UMP Martinique ne serait pas ce qu'il est. C'est lui qui donne le dynamisme à notre famille politique. Et aujourd'hui, je crois qu'il contribue vraiment à ce que l'UMP Martinique soit une équipe soudée, solide et déterminée. Et pour ça, je le remercie aujourd'hui. Je soutiens aussi Johan. Oui, vous pouvez applaudir, parce que c'est un homme intelligent. Johan Filet, mes amis. Johan Filet, mon cas d'Isox. Toujours à l'affût des stratégies. C'est un homme intelligent, Johan. Je soutiens Johan parce que c'est un homme courageux. Lorsque Johan est né, lorsque Johan avait deux ans, M. Samoua a été élu maire du Lamantin. Et aujourd'hui, Johan n'a pas peur de se lever et de dire « Je suis candidat contre M. Samoua ». Alors moi, je vous demande de l'applaudir, parce qu'à 25 ans, il faut le faire. Je soutiens Johan Goudou parce qu'il est un exemple pour notre jeunesse. Johan a connu des choses que peut-être des adultes beaucoup plus vieux que lui n'ont pas connues. C'est un jeune qui sait ce qu'il veut. C'est un jeune honnête. C'est un jeune travailleur. Et je suis persuadée qu'il va réussir sa vie. Alors pour ça aussi, je vous demande de l'applaudir. Et puis, j'espère que je vais réussir à le dire, je soutiens Johan Goudou parce que c'est un homme de cœur. Il est d'une fidélité indéfectible en amitié. Johan ne m'a jamais laissé tomber. Et ça, c'est important. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Vous pouvez compter. Et quelqu'un sur qui le lamentin pourra compter. Donc je vous demande de l'applaudir. Parce que des hommes comme ça, il n'y en a plus d'autres aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Johan, mon ami, est devenu mon frère. Je ne dis pas mon petit frère parce que ça m'éveille. On va dire mon frère. Alors vraiment, je vous demande comme moi de soutenir cet homme qui d'ailleurs va venir auprès de moi se mettre debout. Au lamentin, Johan sera notre voix. Alors s'il vous plaît, au lamentin, je vous remercie. Je vous remercie. Et je compte sur vous pour un soutien défectible. Merci. Merci beaucoup, Karine Pousseau. En tout cas, ensemble, il y a beaucoup d'amour. Et il en faut beaucoup pour s'engager dans une campagne électorale, municipale. Il faut de la force, du courage. Il faut aussi beaucoup d'amour.